Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va super bien. Dans mes marches suffisent, il faut que je sois tombée sur un post très drôle. Très drôle mes pètes, sinon c'est tout le titre qui m'a attirée. Le mystère des gémissements sexuels. J'ai dit qu'à, on nous interdit tout sur terre, on nous dit, il ne faut pas manger ceci, si on mange le cube, ça va faire ceci, c'est là. Maintenant on va seulement vivre sur la lune. Maintenant c'est le sexe. Maintenant c'est que, avec les gémissements, il y a un problème. Je n'ai pas encore regardé la vidéo, j'ai dit, comme j'aime parler des choses qui m'intéressent, et sans tabou, j'ai dit, bon, je vais venir sur ma chaîne, il faut que je partage cette vidéo dans ma communauté. Vous me dites aussi comment vous voyez la chose. On va regarder la vidéo, on va commenter après. Méfiez-vous de vos gémissements sexuels. Alors là, je vais appuyer dessus, parce que c'est très important. Les gémissements sexuels sont parfois considérés comme une façon de prendre plaisir, une façon de se lâcher ou de se soulager lors des rapports sexuels. Sauf que, à travers les gémissements sexuels, nous faisons des pactes sans le savoir, nous signons des alliances sans le savoir, nous retournons sur nous certains engagements que nous prenons sans le savoir. Alors, dans cette vidéo, je t'explique le rôle des gémissements sexuels, le danger des gémissements sexuels, et comment habituellement tu vas te retenir, ou alors de quelle façon est-ce que tu devrais... Attends, on fait des pactes comme encore un génie. Bref, on continue. Il veut dire quoi ? Continuons. Gémir, ou alors te retenir pendant l'acte sexuel. Alors, bien sûr, parti. Alors, l'acte sexuel, déjà, j'explique que c'est un rite initiatique. Vous devez savoir que, normalement, le sexe est un rite initiatique. Parce que, pendant l'acte sexuel, toutes les douze portes mystiques sont ouvertes. Les portes astrales, les portes astrales, les portes sonnaces. Toutes les portes mystiques sont ouvertes. Les portes de luxue, les portes d'esprit, les portes de... Toutes les portes mystiques. Bon, je suis quand même d'accord avec lui que l'acte sexuel, c'est quelque chose de très spirituel. La sexualité est très spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, oui, je suis d'accord avec lui. J'apprends des choses. J'apprends des choses. Elles sont ouvertes pendant l'acte sexuel. Alors, lorsque vous l'imitez à vous accouplir avec un homme, une femme, et en ce moment-là, peut-être entre eux, au moins ceux, je ne sais pas combien d'esprit, qui vous regardent. Mais, aucun espère n'a le droit de porter atteinte à vous, ou bien de participer à l'action. Sauf si, et seulement si, vous l'invitez à vous rejoindre indirectement. Alors, j'ai dit, ça donne à réfléchir. Je crois aux trucs mystérieux, mais parfois, je suis un peu... Ouais, je ne vais pas croire à tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, mais le monsieur s'il dit que quand on est en train de faire des rapports sexuels, il y a des esprits qui nous regardent. Dans la vie, on doit aussi prier maintenant pour passer à l'acte. On doit prier. Regardons. Votre vie, il y a certains garçons qui vous ont quitté. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous n'arrivez pas carrément à l'oublier. Il ne vous a pas charmé. Il n'a rien fait. Vous cherchez partout. On dit, il ne t'a pas charmé. Il ne t'a rien fait. Il ne t'a pas envoûté. Mais tu n'arrives pas à l'oublier. Tu te bats de toutes tes forces pour l'oublier. Tu ne parviens pas. Tu remarques qu'il y a une fille qui t'a quitté. Mon frère, tu ne parviens pas à l'oublier, cette fille-là. Tu fais tout. Tu trouves même les filles les plus belles qu'elle. Tu trouves les filles les plus géniales, les plus gentilles qu'elle. Mais tu n'arrives pas à t'oublier. Quand tu marches même partout, tu cherches. Tu es le pasteur, tu es le prêtre, tu es le guérisseur. On t'est dit, elle ne t'a pas charmé. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te sens épris d'elle. Tu ne peux pas vivre sans elle. Rappelle-toi en ce moment-là de ton génie seulement sexuel. Parce que pendant le génie seulement sexuel, les paroles que nous employons sont très importantes. parce que c'est avec ces paroles-là que nous signons de pacte avec les esprits qui les présentes, que nous avons des liens très forts, que nous prenons ces engagements et nous directement et nous conscients sans s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle, donc, lorsque vous êtes en train de faire l'amour, commencez à dire à l'être, je ne te oublierai jamais de la vie. Tu es la toute chose qui m'est arrivée. Fais ceci. En ce moment-là... Pourquoi je le voyais venir comme ça? Pourquoi je le voyais venir? Je ne devais jamais t'oublier. Je vais t'acheter. Vous êtes en train de signer, mais pas que vous ne tentez de vous rendre compte. Et lorsqu'il y a d'autres séparations... Ah, 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 tu es âgée, tu es âgée. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit à un ex, je ne vais jamais t'oublier, mais j'ai réussi à l'oublier quand même. Ah, ah, tu es âgée. Vous n'êtes pas que vous avez signé pendant... Parce que vous expliquez bien, c'est bien. La section n'est pas seulement en plaisir, chandelle, d'accord? La section aussi, il y a des échanges énergétiques, il y a des échanges vibrationnels, il y a des échanges même, je dirais, spirituels qui se passent. Tu t'accomplis avec une personne, que tu sois protégé ou pas, il y a des échanges très fortes qui se passent. Et au minimum, des échanges charnels. C'est-à-dire que lorsque tu te mets à gêner, tu ne devais jamais t'oublier. Jusqu'à là, tu es fini, tu seras mon mari. Ou alors, jusqu'à là, tu es fini, tu seras ma femme. Tu es comme ça, en train de signer des pactes avec ces personnes. D'accord? Et c'est en ce moment-là que lorsque la relation est près de se détruire, tu n'arrives pas à te séparer. Parce que pendant que j'ai mis ce moment, tu as passé ton temps à dire, je ne t'oublierai jamais, je ferai tout ce que tu veux. Oh, tu es le meilleur sur terre. Remets mon pied ici. Oh, ce monde s'est descendu. Or, l'artiste social est un moment aussi très, 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 très important pour nous de réciter nos vues et de faire prononcer les choses les plus importantes dans notre vie. Là, je vous parle des choses très importantes. Je vous suggère vraiment de ce qu'on te le dit. Pendant l'artiste social, lorsque vous êtes en acte, vous avez un projet de voyage, un projet de mariage, un projet de construction, que ce soit vous avez dans votre cœur. À un moment donné, lorsque vous sentez que l'art devient intense, c'est le moment parfait pour vous, dans votre cœur, de réciter ce projet-là afin qu'il se concrétise et qu'il se réalise. Parce que tout comme vous signez les pactes indésirément avec les paroles de je ne t'oublierai jamais tout ce qui a été fini et que cela est pris en considération, c'est la même chose que lorsque vous dites comment va-tu s'acheter demain, comment va-t-il réussir, comment va-t-il se construire, que tout se passe bien, que je trouve un homme. C'est la même façon que le vœu aussi est considéré. Alors, vous devez donc comprendre que l'artiste social n'est pas une chose dans laquelle on va aller n'importe comment et dire n'importe quoi. Maintenant, je veux vous attirer l'attention de certaines personnes qui ont déjà un peu la connaissance de ce que je suis en train de dire et qui profitent de cet acte-là pour vous engomber sans que vous ne vous rendez compte, pour vous engomber sans que vous ne vous rendez compte. Attention de ces personnes-là, méfiez-vous de ces personnes-là qui pendant l'artiste, vous dites ce que vous devez dire. Bébé, dis-moi que tu m'aimes, je t'aime. Bébé, dis-moi que tu ne vas jamais mourir, je ne vais jamais mourir. Bébé, dis-moi que jusqu'à la téléfinition. Bébé, dis-moi ceci. Bébé, dis-moi que ton âme m'appartient. Bébé, dis-moi que tu... C'est la personne-là qui vous incite à dire des choses, ils vous disent, ils répètent ceci, vous répétez, ils répètent ceci, ils répètent ceci. C'est la plupart des gens, des personnes qui ont déjà une connaissance un peu mystico-spirituelle de ce que je suis en train d'expliquer ici. Et c'est donc en vous poussant à le dire, ça fait que vous signez donc, vous prenez donc un engagement inconscient sans vous en rendre compte. Et en ce moment-là, il sait qu'il est capable de vous manipuler. Vous faites n'importe quoi, mais vous n'arrivez pas à la quitter. Ou alors, elle vous fait n'importe quoi, mais vous n'arrivez pas à la quitter. Alors, cette vidéo était donc pour attirer ton attention pendant tes gémis semen sexuels, lorsque tu es bloqué dans ta vie, lorsque tu n'arrives pas à quitter une personne, lorsque tu rencontres une difficulté très, 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 très ardente et que tu sais tout ça à dire. Rappelle-toi de tes gémis semen sexuels. Parce que pendant ce moment-là, tu as peut-être dit des choses, tu as peut-être signé des pas, tu as peut-être pris des engagements sans te rendre compte. Aujourd'hui, ça te rappelle à ton devoir. Tu n'arrives pas à savoir. Alors, pendant le gémis semen sexuels, je ne te demande pas de ne pas te lâcher. Je ne te demande pas de dire non, de ne pas te lâcher pendant tes rapports sexuels. Je ne te demande pas de dire ce que tu veux. Mais je te demande d'être très concentré et de savoir exactement ce que tu dois dire et à quel moment le faire. De prendre conscience pendant cet acte-là. De plutôt profiter de cet acte sexuel-là pour permettre, pour favoriser l'exhaustion de tes vœux les plus chers. Et en ce moment-là, tu auras compris que le sexe, selon nos traditions, selon l'égrégore, selon la valeur fondamentale du peuple que nous sommes est un rite initiatique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais que c'est un rite initiatique. Ah! J'ai eu à avoir des rapports, j'ai eu à gémis, j'ai eu à répéter ce qu'on m'a dit de répéter. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi ceci. Je ne connais même plus le prénom. Ce n'est pas comme si... Qu'est-ce qu'ils racontent là? Bon, bref. Bon, je suis quand même d'accord avec le fait que ce que tu dis, il faut faire attention à tes paroles, à ce que tu dis. Je crois tellement à l'énergie, ce que tu projettes dans le futur. Je crois vraiment à ça, que ça risque de se réaliser. C'est pourquoi on dit toujours, il faut toujours se dire de belles paroles, toujours être positive, envers soi-même. J'ai eu à dire quand même à un ex. quand on s'est séparé, quand on s'est séparé, ce n'était pas une séparation volue, mais quand tu aimes quelqu'un, souvent tu aimes quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas. Il faut que vous vous séparez pour que vous avancez, quoi. Et j'ai eu à lui dire que, voilà, je ne vais jamais t'oublier jusqu'à ma tombe. Je ne vais jamais t'oublier. J'ai eu à dire ça. Et pour dire quoi, ça m'a poursuivi dans toutes mes autres relations. Je n'arrivais pas à l'oublier. Mon frère, tu embrasses quelqu'un, tu vois que la grosse tête de ton ex là, qui apparaît comme ça là. Bon, ça ne paraît pas qu'on m'apparaît, mais ce n'est que lui dans tes pensées. Tu n'arrives pas à t'ouvrir, même ton cœur, tu n'arrives pas à t'ouvrir et tout. Et c'est là où j'ai compris que j'ai sûrement créé un lien spirituel en disant ça, que je ne vais jamais t'oublier jusqu'à ma tombe. Il a souvent fallu que je demande à Papa God qu'on brise le lien là parce que je n'arrivais pas à oublier, je n'arrivais pas à tourner la page. Ça m'a pris du temps. Voilà, j'ai dit cette parole là et ça m'a poursuivi dans toutes mes autres relations. Je n'arrivais pas à l'oublier. Je suis d'accord avec le fait là que voilà, ce que tu dis, c'est inscrit dans un futur proche. Mais ce qu'il raconte là que pendant l'acte, ce que tu disais si, tu crées un lien. Ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, peut-être que ça peut être vrai. Parce que tu peux aussi être avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu peux dire des choses que tu ne penses vraiment pas. Parfois, c'est juste, voilà, tu es dans le mood et ça te fait dire des trucs que tu ne penses vraiment pas. Mais bon, je ne sais pas, il a peut-être raison. Ce sont les commentaires qui m'intéressent. Allons dans les commentaires. Les jémissements que tu as appris, pour exemple, mon père, c'est pour les matins là-bas. Si non, là, pour nous, c'est en anglais. pour moi, c'est une fille, Nadine, elle dit, c'est réel coach. Non, il est même déjà coach. Il y a les coachs sur Facebook. C'est réel coach. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à oublier quelqu'un à cause de tout ce qu'on s'était dit et maintenant, je suis encore seule. Je prie Dieu afin qu'il déchaîne et brise tous ses pactes. Amen. Là, je suis d'accord avec ce qu'on dit là. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, chacun parle de son expérience et tout. Est-ce qu'elle a dit que c'était pendant l'acte? Bon, bref, on s'en fout. Merci pour l'éveil. Ça veut dire que moi, je suis bloquée depuis des... Comment faire pour se défaire de ses pattes? Est-ce que c'est seulement dans l'acte? Est-ce que c'est seulement dans l'acte qu'on crée des liens? Ce n'est pas seulement dans l'acte? Ils sont venus créer une phobie, une sorte de phobie chez les gens. Ce n'est pas seulement dans l'acte. Il faut se lâcher dans l'acte. C'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais bref, bro, il faut science, il faut doser quand même. C'est-à-dire que fou le camp cette fois-ci. Non, mais comment il veut nous empêcher de profiter de ce bon moment? Comment? Finalement, nous n'allons même plus rien faire. Tout devient censé les rires. L'Afrique a un incroyable talent. Tout ce qu'on fait n'est pas bon, ma personne. Toi aussi. Bon, bref, il y a des commentaires, il y a des commentaires et tout ça. On va s'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu avoir cette expérience-là que pendant les gémissements, vous avez dit des paroles et là, tu as eu l'impression que des liens se sont créés et des liens spirituels se sont créés et ça a pris du temps pour les briser. Raconte-nous ton expérience en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!